C'est une équipe conduite par Corinne Oumou-Ormond, directrice nationale de l'antenne de la BRVM. Elle est allée présenter la bourse régionale des valeurs mobilières BRVM, sa mission, ses objectifs, mais aussi les nombreuses opportunités que l'institution offre au PME. Parmi ces opportunités, des outils et des programmes qui pourront leur permettre de mieux se faire financer sur le long terme. Corinne Oumou-Ormond s'est aussi apesantie sur les critères pouvant permettre au PME de bénéficier des facilités de financement. On peut retenir d'abord que pour pouvoir avoir accès au troisième compartiment de la BRVM, il faut être une SA, donc une société anonyme. Il faut avoir un capital social de 10 millions, ce qui est accessible à beaucoup de PME. Et que c'est un compartiment aussi qui doit être exploité à un certain stade de la PME. C'est donc de nouvelles pistes de financement qui sont ouvertes aux petites et moyennes entreprises mardi à Abidjan. Dr Ouattara Kanegi, vice-président de la FIPME, représentant le président Joseph Borgifo de la FIPME, se réjouit de cette rencontre. À côté bien sûr des autres modes de financement auxquels déjà les PME participent, c'est-à-dire l'autofinancement ou bien le financement bancaire, on s'est dit également que le financement bien sûr des marchés des capitaux était vraiment très important pour nous. Elite BRVM, un programme international développé en 2012 par le London Stock Exchange Group, a aussi été proposé au chef d'entreprise au cours de cette rencontre. Merci. Merci.